La distillation est une opération de séparation très répandue qui est basée sur la différence de volatilité entre les deux espèces que l'on souhaite séparer. Pour simplifier, on peut dire que ça peut correspondre aussi à une différence de température d'ébullition. Voyons tout d'abord comment se passe la distillation à l'échelle laboratoire. Vous reconnaissez ici du matériel de laboratoire assez classique. Nous avons un ballon dans lequel on va placer le mélange que l'on souhaite distiller. C'est un liquide qui contient deux constituants et on aimerait séparer ces deux constituants. Pour cela, on va chauffer notre ballon et on va faire s'évaporer ce mélange. La vapeur qui est générée s'échappe en hauteur et va ensuite se retrouver à l'intérieur du réfrigérant qui est représenté ici. Dans ce réfrigérant, on fait circuler autour du tube qui contient la vapeur de l'eau froide qui va permettre de condenser la vapeur. On va récupérer ici dans le flacon ce que l'on appelle le distillat. C'est un liquide puisqu'il a été condensé grâce au réfrigérant, mais il contient une proportion plus importante de composés le plus volatiles que le mélange à distiller qu'on avait placé initialement dans notre ballon. Ça, c'est la distillation à l'échelle laboratoire. On pourrait très bien imaginer de reprendre ce distillat, de le placer à nouveau dans un ballon, de chauffer, d'évaporer, de condenser et de récupérer un nouveau distillat qui sera encore plus riche en composés le plus volatiles. On comprend ainsi qu'en faisant se succéder ces différentes opérations, on va pouvoir récupérer, pratiquement séparer complètement, les deux constituants que l'on avait initialement dans le mélange à distiller, que l'on souhaite séparer. La distillation industrielle, c'est le procédé de séparation qui est le plus répandu et de très loin. Vous connaissez très certainement les exemples très importants qui sont par exemple la distillation du pétrole. On distille le pétrole pour pouvoir produire de l'essence, du kérosène, mais aussi de très nombreuses molécules qui vont permettre ensuite de fabriquer différents produits, de très nombreux produits très variés, par exemple des polymères et encore bien d'autres. Un autre exemple peut-être un petit peu moins connu et pourtant très important en termes de volume, c'est la distillation de l'air qui se fait à très basse température et qui permet d'obtenir l'azote et l'oxygène séparément. Il existe encore de très nombreux autres exemples de distillation industrielle. Alors voyons comment se présente une colonne à distiller industrielle. Ici, on a une distillation continue, c'est-à-dire que l'on a en permanence l'alimentation de la colonne qui se fait avec le mélange que l'on souhaite séparer. Donc ici, on a l'alimentation. Cette alimentation entre dans la colonne. On va expliquer plus en détail ce qui se passe à l'intérieur de cette colonne et on va récupérer en pied de colonne ce qu'on appelle le résidu, qui est l'un des produits de la colonne à distiller. Et en tête de colonne, on récupère le distillat. Alors, on a ici la colonne proprement dite et on a deux échangeurs de chaleur. Ici, on a ce qu'on appelle le bouilleur ou le rebouilleur. On va apporter de l'énergie au niveau du bouilleur pour évaporer le liquide qui se trouve dans ce bouilleur. Et cette vapeur, elle va alimenter le bas de la colonne à distiller. En tête de colonne, on a une vapeur qui s'échappe. Cette vapeur, on va la condenser grâce à un échangeur qui est représenté ici. Donc ici, on évacue de la chaleur pour condenser la vapeur qui s'échappe en tête de colonne. Généralement, on a un condenseur total et donc on va récupérer ici en sortie un liquide qui va être ensuite pour partie évacué du procédé. Ça sera la production de distillat. Et une autre partie va être réinjectée dans la colonne. C'est ce qu'on appelle le reflux. Et vous comprendrez par la suite pourquoi il est si important d'avoir le reflux dans cette colonne. Donc, on a régulièrement, puisqu'on est sur un procédé continu, en pied de colonne, à partir du rebouilleur, un prélèvement de liquide qu'on appelle le résidu. Donc, en pied de colonne, on a le liquide qui arrive en bas de la colonne et qui est amené jusqu'au rebouilleur pour être réchauffé. La vapeur qui va s'échapper va de nouveau alimenter la colonne et ainsi de suite. Alors, regardons maintenant d'un peu plus près ce qui se passe à l'intérieur de la colonne. Ici, on a représenté une colonne à plateau et on a représenté seulement trois plateaux puisqu'il s'agit simplement d'expliquer le principe de fonctionnement. Nous avons donc notre vapeur qui s'échappe de notre rebouilleur. Cette vapeur, elle va monter dans la colonne. Sur chaque plateau, elle va être mise en contact avec le liquide qui lui descend le long de la colonne. On verra un peu plus tard comment se passe exactement le contact sur ces plateaux. Mais donc, on a dans la zone ici du plateau et sur chaque plateau un contact intime entre la vapeur qui est en train de monter à l'intérieur de la colonne et le liquide qui lui descend à l'intérieur de la colonne. Donc, sur ce plateau, on va avoir des phénomènes de transfert de matière et de chaleur qui vont permettre à la distillation de ce fer, à la séparation, d'être réalisés. Donc, la distillation est une opération de séparation avec des transferts de matière et de chaleur que l'on qualifie de couplés. Ils se produisent en même temps. Alors, au niveau de notre plateau, on va avoir une vapeur qui va s'échapper et elle est plus riche en composés le plus volatiles que la vapeur qui était arrivée en dessous de ce plateau. Donc, la vapeur qui s'est échappée du premier plateau va rencontrer un deuxième plateau. Elle va être mise en contact avec le liquide, donc toujours qui descend à l'intérieur de la colonne. Cette vapeur va à nouveau s'enrichir en composés le plus volatiles et ainsi de suite à chaque étage pour avoir finalement en tête de colonne une vapeur qui est très riche en composés le plus volatiles si la colonne fonctionne bien. Et réciproquement, le liquide, au fur et à mesure qu'il descend dans la colonne, sur chaque plateau, il va s'appauvrir en composés le plus volatiles avant de rejoindre le rebouilleur. Alors, sur cette colonne, on distingue deux zones. Au-dessus de l'alimentation, on a ce qu'on appelle la zone d'enrichissement et en dessous, on a la zone d'appauvrissement. Voici donc cette introduction à la distillation. Nous allons maintenant voir comment on écrit les équilibres liquide-vapeur dans une colonne à distiller, puis comment on écrira les bilans sur cette colonne.